On va commencer par le championnat du monde des rallies. On croyait le règne des Lancias fini, mais on s'aperçoit finalement qu'elles sont toujours au plus haut niveau. Ainsi d'ailleurs que tous les pilotes latins qui font jeu égal, si ce n'est mieux, que tous les pilotes scandinaves. 4 538 kilomètres de poussière et de loupes. Imaginez un instant ce que peut représenter un sprint permanent sur cette distance marathon. Et ce, sur une piste ouverte à la circulation. Ici, plus qu'ailleurs, la différence se fait sur les arrêts d'assistance. Sur 57 voitures au départ, 13 seulement rejoindront l'arrivée. L'Ancia avait mis le paquet. Nombreuses reconnaissances sur le terrain depuis plusieurs mois. Plus de 100 personnes réparties dans 30 véhicules, ainsi que 2 hélicoptères assistaient les 2 voitures officielles. Celle de Biazion, qui l'avait déjà emportée dans la précédente édition. Et celle de Recalde, celui-ci découvrant le parcours. Une 3ème Lancia, mais non officielle, était confiée à Alessandro Fiorio. Principaux adversaires des Lancias, les Toyota, avec notamment Val de Garde, dont l'expérience reste un atout majeur. Les Nissan, avec Kickland, qui se montrera très menaçant. Et toujours un gros succès populaire pour les pilotes locaux. Merci à mes Tipeurs ets. Merci à mes Tipeurs ets. En travers, à l'un des favoris, le Néo-Zélandais Duncan, et on comprend pourquoi. Retardé d'entrer à cause de son boîtier électronique, pour lui, une seule solution, l'attaque à outrance. Le safari demande une concentration parfaite pendant des heures et des heures. C'est une épreuve à la limite de l'humain, usant autant les hommes que les mécaniques. Ici, les voitures sont spécialement construites pour ce rallye. Récaldé parvient toujours à maintenir son risque. Le rythme, sans pour autant provoquer de casses. Biazion, lui, donne l'impression d'être résigné. En haut lieu, on aurait, semble-t-il, accepté une victoire de Récaldé. Si chez Lantia, on affiche une certaine sérénité, chez Nissan, on ne cesse de mécaniquer. Et notamment, Pereklund, qui se sera souvent retroussé les manches. Et toujours le même engouement populaire pour les pilotes locaux. Sous-titrage Société Radio-Canada Blomquist, voiture abîmée par un animal non-identifié, parviendra à arracher la troisième place. Et ce, devant Valdegarde, quatrième, qui rejoint la ligne, malgré un joint de culasse défaillant. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Alors que les Lantia s'acheminaient vers le doublé, Récaldé devait renoncer après une rencontre brutale avec un troupeau de moutons effrayés par l'hélicoptère Lantia. Biazion, qui connaissait des ennuis d'embrayage, terminait sans avoir trop à s'employer. 2ème victoire au safari pour Biazion et surtout, 3ème victoire consécutive cette année sur des terrains aussi différents que le Monte-Carle, le Portugal et le Sarajevo. N'est-ce pas là la preuve de son invincibilité actuelle ? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada